Les analyses bivariées. Les analyses bivariées sont également appelées les tricroisées. Le dépouillement de réponses à une question se fait en fonction des réponses à une autre question. On va donc avoir un tableau à deux dimensions. L'idée est de voir si les résultats varient en fonction d'une caractéristique ou d'une autre. Par exemple, est-ce que les hommes et les femmes répondent de la même manière à une question ? Est-ce que des gens jeunes ou des seniors ont la même attitude ? Est-ce que des diplômés ou des non-diplômés agissent de manière identique ? Ces tris conduisent à des tableaux plus complexes et plus difficiles à analyser que de simples tris à plat. Ils donnent une première idée des interdépendances entre les variables. Mais attention, un test statistique devra valider l'interdépendance de deux variables. C'est-à-dire qu'on ne va pas croiser n'importe quelle variable l'une avec l'autre. On va tester de croiser ces variables et il y aura une formule mathématique que Sphinx va mettre en œuvre et qui nous dira s'il y a dépendance ou non d'une variable par rapport à l'autre. Dans tous les cas, on se retrouve avec trois grandes parties, trois grands cas de figure. Il faut donc bien sûr voir dans quel cas on se trouve parce que les tableaux ne seront forcément pas les mêmes. Premier cas, c'est le cas où l'on va croiser deux variables fermées. Par exemple, les femmes, variable sexe, regardent-elles les mêmes chaînes de télévision que les hommes ? TF1, France 2, France 3. Deuxième cas, le cas où l'on va croiser une variable fermée avec une variable numérique. Par exemple, votre moyenne au bac est-elle meilleure quand on est issu d'un bac techno ou bien quand on est issu d'un bac général ? Le bac, c'est une variable nominale alors que la moyenne, c'est une note. Donc là, on est bien avec une variable numérique. C'est un cas où l'on croise deux variables numériques. C'est par exemple le nombre de cigarettes consommées que l'on va mettre en relation avec le prix du paquet de cigarettes. Dans un cas, on a une quantité de cigarettes, donc une variable numérique. Dans l'autre, on a un prix, donc là aussi une variable numérique. Donc ces trois cas de figure-là vont donner lieu à trois types d'analyses différentes. Je reprends ces exemples. Donc le cas de deux variables numériques, vous voyez là on a un tableau avec en ligne le sexe, les hommes et les femmes, en colonne des caractéristiques qui influent sur l'achat d'une voiture, la vitesse, le confort, la sécurité, etc. On croise ces deux variables-là et on obtient des valeurs, ici des pourcentages. On ne va pas commenter n'importe quel pourcentage. On va voir, lorsqu'on travaillera sur ces thématiques-là, que des couleurs nous indiqueront quels sont les chiffres ou les nombres à commenter. On verra aussi qu'il y a certains tests statistiques qui doivent être vérifiés avant de se lancer dans l'analyse d'un tableau. Deuxième cas de figure, le cas d'une variable numérique et d'une variable nominale. À ce moment-là, ce que l'on va présenter, ce n'est pas un tableau à deux dimensions, un tableau croisé comme tout à l'heure, mais ça sera plutôt un tableau de moyenne. On va ici, en ligne, avoir la modalité nominale, et puis en colonne, la modalité numérique. Là, il s'agit d'un objectif de salaire pour les filles et pour les garçons. On voit ici que les filles ont un objectif de salaire moins important que celui des garçons. Ce sont des moyennes. Ici, c'est pour ça qu'on appelle ça des tableaux de moyenne. Là aussi, le jeu de couleurs et les calculs vont nous permettre de dire s'il faut ou non analyser telle ou telle cellule ou simplement le tableau. Troisième cas de figure, c'est lorsque l'on a deux variables numériques. À ce moment-là, bien sûr, la représentation sous forme de tableau n'est pas possible. On fera ce qu'on appelle une représentation sous forme de nuage de points. On va avoir donc un ensemble de points, et puis une droite de régression qui nous permettra de dire s'il y a une tendance. Et puis, on aura aussi un coefficient de corrélation qui va permettre de nous dire si cette corrélation est forte ou pas. Dans tous les cas, une fois qu'on aura analysé le tableau, on va avoir trois niveaux de conclusion. Que l'on soit dans le cas de deux variables nominales, d'une variable numérique et d'une variable nominale ou de deux variables numériques, nous aurons trois niveaux de conclusion qui seront systématiquement à utiliser. Premièrement, il faut qu'on sache s'il existe une relation entre les deux variables. S'il y en a une, à ce moment-là, on va analyser le tableau. S'il n'y en a pas, je vais donc rajouter quand même un s à deux variables, parce que là, j'ai fait une erreur. Eh bien, dans ce cas de figure, s'il n'y a pas de relation, on ne placera pas le tableau dans un rapport, on n'en parlera pas. S'il y a une relation, dans ce cas-là, on va passer au deuxième niveau. On va se dire, cette relation, est-ce qu'elle est moyenne, forte ou très forte ? Bien entendu, une relation très forte sera plus importante, c'est-à-dire qu'on en parlera plus, que si la relation, si la dépendance, elle est moyenne. Enfin, on va devoir analyser, finalement, ce tableau. Qu'est-ce qu'il doit me faire penser ? Qu'est-ce qu'il doit me faire comprendre ? Qu'est-ce qu'il doit me faire prendre comme décision ou comme conseil ? Sous-titrage Société Radio-Canada